Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, la dernière petite vidéo de la journée. Mais après, je n'en avais pas fait depuis la dernière que j'ai fait, c'était mercredi dernier. Là, aujourd'hui, on est lundi après-midi. Donc, je vous ai dit, j'étais rentrée à midi. Et comme j'avais du courrier dans la boîte à lettres, du coup, j'ai déjà fait deux petites vidéos. J'ai fait une d'une participation. Et au concours. Et puis, une autre, c'était un courrier bonheur comme ça. Voilà. Et là, je vais vous faire un petit haul parce qu'en venant, je me suis arrêtée. Comment dire ? Puisque j'étais au Mans, j'ai pris le train pour aller à Paris. Et j'avais laissé ma voiture chez ma fille. Et donc, en rentrant, je me suis dit que j'allais m'arrêter chez Action. Parce que je voulais voir les blocs longs qui étaient déjà apparemment arrivés. Je les avais vus il y a déjà plus d'un mois que j'avais vus dans les nouveautés, enfin, sur le site d'Action. Mais je ne les avais pas encore vus en boutique. Et là, j'ai vu que plusieurs copinettes en avaient trouvé. Et donc, moi, la dernière fois que j'avais été, il n'y en avait pas. Et là, je me suis dit, vu que je suis sur le Mans, bon, allez, hop, je suis en voiture. Donc, je vais m'arrêter devant et je verrai bien. Et du coup, j'ai bien fait. Parce que j'ai trouvé, voilà. Alors, du coup, est-ce que... Alors, attendez que je... Parce que je n'ai pas du tout regardé... Ah oui, voilà, si, ça y est. Ça y est, ça y est, je regarde. Alors, tout d'abord, j'ai pris ça. Alors, franchement, ça, c'est... Mais franchement, c'était trop rigolo, regardez. Alors, il y avait plein de couleurs. Il y avait bleu, vert, je crois, rose. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre la rose. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, là ? C'est quoi que ce truc-là ? Comme les gosses, je vois des petits trucs rigolotes. Et puis, en même temps, allez, j'enlève. Et je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Alors, là. Et donc, ça, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 89 centimes. Alors, hop, j'ouvre. Parce que là, quand même, j'ai enlevé les scotches. Et voilà, c'est pour le maquillage. Mais bon, peut-être que je peux l'utiliser en scrap. Mais j'utilise pour, voilà, pour le... Voilà, le visage, le... Voilà, c'est une petite éponge, en fait, pour le maquillage. Et j'ai trouvé que c'était rigolo. Alors, il y a des petits trous dedans. Donc, si c'est mouillant, mais comme ça, ça, c'est cool. Voilà. Je trouvais que c'était rigolo, même pour mettre dans la salle de banc. Bon, c'est un petit gadget qui a trouvé un quelques centimes. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. Je me suis reprise des petits sacs. Alors, ceux-là, ils sont à... Ils font... J'arrive pas à retrouver le prix du... Les sachets. Ah, si, voilà. Il y a 50 sachets. Donc, c'est 89 centimes aussi. Bah, pareil que l'éponge. C'est du... Il y en a 50. C'est des A6. Voilà. Donc, A6. C'est les petits sachets. Bah, moi, en fait, je les utilise... Vous savez, pour les petites chenilles. Quand je distribue les petites chenilles, bah, je les mets dedans avec le petit mot. Et puis, comme ça, je plie. Et comme ça, on peut les laisser... Enfin, on peut les poser n'importe où. Même s'il pleut, eh bien, la petite chenille ne sera pas mouillée. Voilà. Et c'est... Vous voyez, c'est pas excessif. Enfin, 50 sachets pour 89 centimes. C'est pas la ruine. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai vu qu'ils ont remis ces petites fleurs-là. Je sais pas si vous vous rappelez. J'en avais déjà pris. Normalement, il y a des roses comme ça. Il y a des roses au monde. Il y a des jaunes. Il y a des blanches. Et c'est pareil, c'est 89 centimes, je crois. Ou 90 centimes. Les 12 petites fleurs. Voilà. J'aime bien. Du coup, j'ai repris. Je sais pas encore exactement pour qu'est-ce que je vais en faire. Même pour faire des petits bouquets comme ça. Je trouve ça trop mignon. Et j'avais... Je sais pas si vous vous rappelez. Mais j'avais récupéré justement le papier. Voilà. Le papier. Je l'avais scanné. J'avais du coup fait en A4. Et c'était trop beau. Donc, voilà. Un autre paquet. Ensuite, j'ai repris des washi comme ça. Bon, je vais pas déballer. Je vous les ai déjà montrés. En fait, vous avez des washi... Comment dire ? Vintage. Et dedans, là, vous avez des petites planches de stickers. Voilà. Des stickers. Vous avez des timbres, des papillons. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et donc, il y a... Ils disent... Il y a 7 rubans ou hachés de 3 mètres. Et un livre d'autocollants de 18 pages. Donc, vous avez 18 petites feuilles comme ça, là. Avec des stickers dedans. Voilà. Et c'est... Ça, c'était... 1,59 €. Là, ça, c'était 1,59 €. Je vais pas vous les déballer. Parce que je vous dis... Je vous dis... Je vous dis... Je vous dis... J'arrête pas de... Je les ai... J'ai déjà fait une vidéo où je vous les ai montrées. Voilà. Ouf. C'est dur aujourd'hui. Je suis fatiguée. Ça doit être pour ça. Mais là, je fais encore cette vidéo-là. Et puis après, je crois que je vais aller me reposer. Mais j'avais envie de faire tout de suite pour que vous ayez des vidéos. Parce que comme demain... Je sais pas trop. Je devais... Je vais avoir du monde. Voilà. Ma sœur. Tout ça. Là, il faut que je raconte mon week-end. Donc, je vais pas avoir trop le temps de faire des vidéos, etc. Alors, du coup, je me dis... Je fais tout de suite celles que j'ai à faire. Comme ça, même si demain, j'ai pas le temps. Eh bien, je vais en avoir 2, 3 d'avance. Voilà. Donc, alors... Les fameux blocs, comme ça. Les 15, 30. Voilà. Et c'est du 250 grammes. Ah. 250 grammes et 120 grammes. Ah bon ? Ah oui. C'est pas tous les mêmes. D'accord. Ah, c'est... Bon, c'est pas grave. Non ? Parce qu'avant, il y en avait. J'en ai plein des grands comme ça. Mais ils étaient tous pareils. C'était tous des 250 grammes. Il me semble qu'il y avait pas... Je sais pas, 120 grammes. Mais bon. Donc, il y a des feuilles de 250 et des feuilles de 100 grammes. Voilà. Et donc, c'est... Alors, ce que je vais faire. Je vais essayer de voir si vous voyez bien ou pas. Hop. Si vous voyez bien. Oui. Alors là, ça part de là jusqu'à là. Ouais. Si vous voyez bien. Il faut que je reste juste ici. Donc, vous voyez. Ce papier-là, c'est le même que celui-là. Et ça, c'est derrière. Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai pris. Parce que là, avec le printemps, tout ça, je trouve ça mignon. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais j'ai hésité à le prendre. Je dois avouer que je l'ai reposé. Je l'ai repris. Je l'ai reposé. Et puis, je dis, oh non, je le prends quand même. Parce qu'il y a ce papier-là et celui-là. Mais je le trouve magnifique. J'adore ce papier. Voilà. Et donc, derrière, regardez. Je trouvais que c'était très joli. Ça fait vraiment... Ouais, ça fait printemps. C'est des belles petites couleurs. Donc, à chaque fois, là, vous voyez. Il y a deux feuilles pour l'instant. Deux feuilles à chaque fois. Là, hop, les glaces. Pareil, je trouve ça rigolo. Derrière, c'est aussi du papier qui est beau. Voilà. Toujours par deux. Là, les pastèques, elles sont belles aussi. Ça fait l'été. Là. Je vais pas trop traîner. Mais parce que vous les avez sûrement déjà vus. Là, je trouve que ça fait un peu automne. Mais c'est pas grave. Comme ça, pour cet automne, j'en aurais. Vous voyez, il y a même les champignons. Derrière. Donc, oui, je trouve que ça fait automne. Celui-là aussi. C'est marrant parce que ce papier-là, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un bloc à un moment donné ou un autre. Où il y a eu du papier avec des feuilles comme ça. Alors, peut-être pas tout à fait la même couleur. Mais en tout cas, la même disposition. En tout cas, voilà. Pour l'automne, j'aurais des petits papiers. En fait, on dirait qu'il y a les quatre saisons. Parce que là, hop, ça, c'est Noël. C'est l'hiver. Franchement, c'est celui que j'aime le moins. Voilà. Ça, alors derrière, je ne l'aime pas beaucoup ce papier. Celui-là, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai hésité. Par contre, j'aime bien ce côté-là. Voilà. Ce côté-là, j'aime bien. Et à partir de là, voilà, c'est les 120 grammes. Donc là, on peut découper ça. Ça fait des die-cut. Ou utiliser le papier de derrière. Voilà. Et vous avez du foil. Voilà. Là, hop, c'est en normal. Voilà. Et là, hop, c'est avec du foil. Ensuite, vous avez le même petit papier qu'au départ, que je vous ai dit que j'aimais beaucoup. Mais en 120 grammes. Derrière, il est très beau aussi. Derrière. Et là, vous avez un peu de foil. Voilà. Là, pareil. On peut découper les die-cuts. Voilà. Derrière, si on ne veut pas découper, on peut se servir de ça derrière. Là, avec le foil. Je trouve que les morceaux de pastèque, tout ça, c'est très joli et c'est très facile à découper. Là, bon, du papier à ananas. Je vous dis, j'ai hésité à prendre celui-là à cause de ces papiers-là qui sont moins parlants pour moi. Voilà. Là, on retourne à l'automne avec les champignons, tout ça. Donc ça, je pense que je pourrais facilement l'utiliser à l'automne. On peut bien les découper. J'aime beaucoup. Derrière, il est très beau aussi. Derrière, ça fait les ronds de bois. Voilà. Là, encore. Là, pareil. Je trouve que ça fait automne. Là, je trouve qu'il est très beau, celui-là. L'ensemble, c'est très joli, l'ensemble. Voilà. Là, il y a du foil. Voilà. Voilà. Là, on est l'hiver à nouveau, Noël. Alors, bon, c'est un peu bizarre, en fait, qu'on prenne du papier au mois de février, enfin, mars même. Et qu'il y ait des trucs de... Soit il les avait sortis au moment de Noël et ça a mis tellement de temps à arriver que... Mais bon, bref. Pour l'année prochaine, on aura des petits die-cuts à découper si on veut. Ou des flocons derrière. Voilà. Là, il y a un petit peu de foil. Là, avec du hou, vous voyez. Voilà. Là, les petits pois verts, ça, on peut l'utiliser même si ce n'est pas... Et donc, voilà. Ça, c'est pour le premier. C'est celui que j'aime le moins. Voilà. Ensuite, il y a celui-là que j'aime bien. Parce que c'est des petits fonds, en fait. Je trouvais qu'ils étaient très jolis. Voilà. Donc, là, c'est les 120 grammes, les 250 grammes. Donc, vous voyez, c'est des petits motifs comme ça. Je trouve que, voilà, celui-là, je l'adore. Voilà. Je ne sais pas. Mais c'est clair que je vais l'utiliser. C'est un rose. Enfin, il est trop beau. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Les petits pois. Un marron bordeaux. Voilà. Là, c'est moyen. Mais j'adore celui-là. Donc, ce n'est pas grave. Là, c'est bon. C'est dommage. C'est ceux qui font mal aux yeux. Mais j'aime bien le violet derrière. Là, le jaune, l'orange. Voilà. Avec ça, j'aime bien celui-là. Voilà. Le jaune, aussi. Bon. Ça dépend quoi. Mais celui-là, je l'adore. Voilà. À chaque fois, bon, ben, s'il y a un côté que je n'aime pas trop, ben, l'autre côté, j'aime bien. Donc, là, il y a celui-là. Vous voyez, ce côté-là, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Là, le vert comme celui-là, j'aime bien. Ce côté-là, j'aime moins. Les pieds de poule, je crois qu'on appelait ça, ce tissu-là, quand c'était la mode. Voilà. Là, ça, je trouve que ça fait un peu mal aux yeux. Mais bon, ces petites rayures-là, ce n'est pas trop vilain. Mais de toute façon, je pense que c'est ça, ma couleur préférée. Donc, voilà. Là, vous avez des... Avec un peu de foil. Là, on est dans les 120 grammes, là. C'est des tout fins. Donc, pareil. Là, je trouve ça mignon. Ça passe. Là aussi, même avec le foil. Je trouve que ça passe très bien. Ça aussi. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Mais ça passe. Et dans tous les cas, j'aime beaucoup aussi ce côté-là. Donc, pour des petits matages ou des... Même si pour des cartes, les sketchs, là, vous mettez des fois plein de petites couleurs différentes. Je pense que ça peut le faire. Ça aussi, tout compte fait, ça fait pas mal. Celui-là avec le foil. Voilà. Après, vous avez celui-là. Bon. C'est pas... Le jaune. Là, avec le foil, j'aime bien. J'ai pris parce que je me suis dit que ça fait des petits papiers fins, mais avec pas beaucoup de motifs. Des fois, pour faire des matages, c'est très bien. Oh, ben, celui-là, il s'est décollé. Voilà. Donc, voilà un autre. Voilà. Derrière. Ça, je suis sûre qu'on a déjà eu celui-là. Là, noir. C'est pas mal. J'aime bien. Le petit bleu, là, il est juste magnifique. J'aime bien la couleur. Celui-là, il est pas mal du tout aussi. Voilà. Regardez-moi ça. Trop beau. Ça aussi, j'aime bien. Et l'autre côté, j'aime bien. Donc, même si j'utilise pas ce côté-là, qui est pas mal, eh ben, j'utiliserai ce côté-là. Voilà. Donc, j'ai pris parce que je trouvais que ça faisait des petits... Comment dire ? Des petits fonds simples. Voilà. Faut faire des fonds. Regardez. Je trouvais quand même que ça fait des petites... Avec le printemps qui arrive. Voilà. Ça fait des petits papiers pas mal. En plus, il y a son 250 grammes. C'est pas mal. Ensuite, celui-là, je vous les montre par ordre de préférence, un peu. Voilà. Alors, ça, toujours le... Là, on commence par les 250 grammes. Alors, la cuisine, je trouve que c'est pas mal du tout. Enfin, les petits gâteaux. Enfin, voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Hop là. C'est pas que j'aime forcément tout. Mais limite, pour faire une petite carte, si on enlève que... Si on veut enlever qu'un croissant ou un donut, un truc comme ça, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Et derrière, il est pas mal. Voilà. J'aime bien. J'aime bien par rapport aux... Comment dire ? Justement aux différents gâteaux qu'il y a. La couture, il est trop beau. Avec les petits ciseaux, les épingles, les boutons, les bobines de fil, etc. Je trouve que c'est trop beau. Là, le fond, c'est des boutons. Pareil, c'est... J'adore. Voilà. Je pouvais pas ne pas le prendre, celui-là. Là, les pinceaux. J'adore. Voilà. Voilà, c'est des rayons. Mais bon, je m'en fiche. J'aime bien les pinceaux. Là, les brouettes et les bottes avec des bouquets de fleurs. Pareil. Les petits papillons. Donc, voilà. C'est dans ce que j'aime. Là, des roses. Je peux pas ne pas aimer. Voilà. Ensuite, là, hop. Petit camion avec les fleurs. Je trouve ça mignon. Bon, je sais pas trop ce que je ferais vraiment avec. Mais c'est pas grave. Parce que j'adore celui de derrière avec les feuillages. Je trouve qu'il est trop beau. Celui-là. Je sais pas si j'utiliserais vraiment celui-là. Mais celui-là, ouais, j'aime beaucoup. Là, le tricot. Je vous dis, il y a un peu de... Voilà, j'aime beaucoup. Donc, les pelotes de laine avec les aiguilles et puis des boutons. Voilà. Derrière, bon, c'est un quadrillage. Voilà. Regardez là. Hop. Secrétaire. Les machines à coudre et le petit café. Voilà. Je trouve ça... Voilà. Super. J'adore. Et derrière. Regardez comment c'est beau. C'est des beaux papillons. Ils sont magnifiques, les papillons. Donc, dans le pire des cas, vraiment, on peut toujours découper des papillons. J'adore. Et enfin, on arrive aux feuilles, aux grandes feuilles, où on peut découper, en fait, des die-cuts, si on veut. Regardez les gâteaux, comment ils sont grands et beaux. Donc, on peut les découper. Là, derrière, bon, ça me fait un peu mal aux yeux, là, le papier derrière. Donc, je ne pense pas que je l'utiliserais comme ça. Là, pareil, c'est toujours les mêmes choses. Mais il y a du foil. Là, hop, cuisine. Avec le fouet, la fourchette, le couteau. Voilà. Là, ça, ça va. J'aime bien ce genre de petit damier-là. Je trouve ça, c'est beau aussi, avec le fouet en doré. Là, ça fait comme des petits washi, des petites bandes qu'on peut découper. Derrière, c'est que des ciseaux. C'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Là, vous avez des bandes avec les boutons, avec les papillons, avec les macarons, les fraises, les ciseaux. Enfin, c'est super joli. Voilà. Et là, hop, avec du foil, ça fait beau. Avec le foil, même les papillons, tout ça, c'est trop joli. Bon, là, le vert, là, il fait un peu mal aux yeux. Mais il y a les petits pois bleus que j'aime beaucoup. Là, ça fait pas mal. Voilà. Là, regardez comment c'est beau. On peut découper carrément les voitures. On peut tout découper parce que c'est assez gros pour qu'on puisse les découper. Voilà. Là, avec un peu de foil. Et le derrière, il est beau aussi. Franchement, je trouve que ces petits, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait dès que j'aime bien. Pendant un moment, enfin, au début, au début qu'Action a ouvert dans le coin, il y en avait eu pas mal. Là, j'en avais pris pas mal. Et donc là, je suis contente qu'ils en aient refait. Regardez, là, il est très beau ce papier-là. J'aime bien. Là, avec les petites fleurs et avec le foil, il est très joli aussi. Et là, regardez, on peut, comment dire ça, les die-cut. Avec les die-cut, donc la machine à écrire, les pelotes de laine, la théière, les boutons, les cisons. Enfin bref, on a de quoi faire vraiment des trucs sympas. Et là, avec le foil, joli aussi. Regardez, là, comment c'est... Même le derrière, il est beau, le jaune. Et là, avec toutes les théières ou cafetières, enfin, voilà, c'est trop beau. J'adore. Et là, ça, il est très beau aussi. Là, pareil, avec le foil, c'est juste magnifique. Donc, voilà. Et le dernier, mon préféré, bien entendu. Alors, mon préféré. J'en ai pris deux. Voilà, c'est celui-là. C'est le vintage. Alors, regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est devant, voilà, derrière. C'est très joli avec des petits cœurs. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Regardez la dentelle. Voilà. Derrière la dentelle, c'est du vieux rose avec des petites fleurs. Toujours dans les roses, mais un tout petit peu plus soutenus. Donc, c'est très doux. Regardez. Mais c'est trop beau. J'adore. Il est magnifique, ce papier. Vraiment, voilà. Là, des petits pois verts. Mais ça va, j'aime bien. Voilà. Là, ça, j'aime bien aussi. Ça fait des petits ronds avec des roses. Limite, peut-être que si on veut, avec un daï rond, il doit y avoir des daïs avec lesquels on peut peut-être découper des roses si on veut. Parce que vraiment, c'est trop beau. Voilà. Là, le fond, c'est des roses. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais c'est magnifique. Hop, comme ça. Je vais bouger un peu. Regardez celui-là. J'adore, j'adore, j'adore. Là, ce côté-là, les rayures, je suis moins fan, mais comme ça, j'adore. Donc, regardez celui-là. Voilà. Les roses, comme je les aime. J'adore les petites roses, les roses comme ça. Et limite, si vraiment je veux, je peux les découper. Voilà. Et le fond, trop beau aussi. Là, un dernier encore. Là, des écritures à l'ancienne. Regardez derrière. Non, mais regardez cette beauté de papier. Ça va être même dur. C'est pour ça que j'ai pris deux. Parce que franchement, voilà. Regardez. D'un côté ou de l'autre, il est magnifique. Alors, ça va être dur de l'utiliser. Voilà. Encore du 250 grammes. Le côté des petits pois comme ça, que j'adore, ce bleu comme ça. Et les petites rayures roses. Et à partir de maintenant, ça va être du 120 grammes. Donc là, c'est beau. Mais regardez. Non, mais regardez celui-là. Il est juste magnifique. C'est dommage, il n'y a qu'une page. Là, vraiment une. Donc, bon. D'où les deux blocs. Regardez là, les roses. Voilà. Pareil. C'est trop beau. Voilà. Là, le petit vichy comme ça, il est superbe. Là, les roses, ça fait vraiment à l'ancienne. Vraiment. Voilà. Là. Ça, j'adore. Là, trop beau. Et regardez là, comme ça. C'est trop beau. Trop, trop beau. Regardez là, les petites fleurs comme ça. On en a déjà eu du papier avec des petites fleurs comme ça. Derrière, là, ça passe. Là, il y a les petits... Hop, un petit peu de feuilles. Là. C'est des petits cœurs. Il y a des petits cœurs roses et des petits cœurs blancs. Et le fond, il est un petit bleu gris. Très joli. Derrière, c'est du vert avec des... Du vert clair avec des toutes petites taches. Vert un peu plus foncés. Mais c'est super joli. Là, les petits cœurs qui étaient blancs, ils sont en foie. Là, doré. C'est joli. Là, ça, c'est un style. Mais de ce côté-là, il est très beau aussi. Donc, voilà. Là aussi, avec le foie, c'est pas mal du tout. Et là, du coup, on a à nouveau des die-cut. Regardez les roses qu'on peut découper. En plus, c'est facile à découper. C'est grand. Là, il y a un petit peu de feuilles. Là, derrière, c'est des roses, c'est trop beau. Et pour finir, regardez les petits cœurs. L'étiquette, là, comment elle est belle. Et là, le papier qu'il y a derrière. Là, hop, avec du foil. Et voilà. Bon, j'ai pris un petit... J'avais peut-être pas besoin de passer autant de temps à vous montrer. Vous les avez déjà sûrement vus, hein, et revus. Mais, alors, le vintage, je l'avais pas... J'avais pas fait attention qu'il y avait un vintage, en fait. J'avais vu vite fait, je sais plus, peut-être Betty. Là, c'est peut-être Betty que j'avais vu. Je sais plus. Qui les avait présentés. Mais je me rappelais pas qu'il y avait un vintage, en fait. Mais peut-être que j'avais pas tout vu jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, moi, voilà ce que j'ai pris. Il y en avait un ou deux... Un ou deux. Je sais plus s'il y avait encore un... Non, il y avait deux encore. Il y en avait un, c'est... Avec un aspect un peu marbré. J'ai pas pris parce que... Non, j'ai pas pris. Et l'autre, je m'en rappelle plus. Mais j'ai pas pris parce que je... Voilà, ça me plaisait pas spécialement beaucoup. J'ai pris vraiment ce que je me dis que... Il me plaise assez, que j'utiliserais, en fait. D'une manière ou d'une autre, que j'utiliserais. Parce que sinon, non, j'ai pas pris. Voilà. Je deviens raisonnable. Parce qu'avant, j'aurais tout pris sans... En me disant, ben, plus tard, à un moment donné ou à un autre, j'utiliserais. Et puis, en fait, ben non. Tiens, j'ai ramené ça aussi. Ça, j'ai pris à la gare. À la gare Montparnasse. En fait, il y a un magasin Anormal. Je crois que ça s'appelle Anormal. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus. Et en fait, il y a plein de trucs là-dedans. Comment dire ? Ben, beaucoup de cosmétiques. Mais aussi... Enfin, il y a pas mal de choses. Parce qu'il y a aussi du café. Il y a plein de... Il y a des babioles, enfin, bref. Et il y avait ces... Comment dire ? Ces pinces-là. Alors, il y avait des petites... Voilà. Il y a des tailles, je crois. Les tailles... Il y a peut-être deux tailles, c'est tout. Ouais, il y avait deux tailles. Voilà. Il y avait ça. Je ne sais plus combien je les ai payés. Je ne sais pas combien je les ai payés. Parce que j'ai pris aussi un câble pour mon appareil photo. Parce que j'ai cru que j'avais oublié mon câble chez ma copine. Et en fin de compte, j'ai fini par le retrouver dans mon sac, dans les bagages. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que ça, je n'avais pas comme ça. Et puis après, des fois, dans les envois... Et puis, je crois que j'ai vu des copinettes qui ont décoré ces pinces-là. Voilà. Donc, voilà. Ça m'en fait. Je ne sais plus. Peut-être un euro et quelques. Je ne pense pas que c'était plus cher. Je crois que c'était un euro et quelques que j'ai payé. Donc, il y en a dix. Voilà. Écoutez. Voilà. Ce n'était pas grand-chose. C'était un petit haul. Comme ça. Je m'étais arrêtée vite fait. Et puis, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis très contente de revenir. J'étais très contente d'être là-bas en week-end. C'est vrai, quand je ne suis pas chez moi... Voilà. Mais c'est surtout que ça me manque. Vous me manquez, en fait. Quand je ne suis pas là, quand je pars comme ça, je suis tellement habituée à faire mes petites vidéos tous les jours, etc. Que là, je n'en ai pas fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quatre jours. Plus aujourd'hui. Là, on est déjà en fin de journée. Donc, c'est vrai que... Je ne sais pas. J'aime bien. Du coup, ça me manquait de faire des petites vidéos. Alors, je suis hyper contente. Voilà. Mais enfin, j'étais hyper contente aussi de ma petite escapade à Paris. Parce que franchement, c'était trop beau. Vraiment trop, trop, trop beau. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et aussi, merci, merci, merci pour tous vos petits commentaires. Parce que vous saviez que je n'étais pas là. Et vous m'avez laissé plein de petits commentaires quand même. Sachant que je n'allais pas avoir le temps de vous répondre. Que je n'allais pas pouvoir vous répondre. Donc, merci, merci beaucoup. Voilà. Allez. Bisous, bisous. Bisous.